Alors, comme vous avez pu le voir, on est passé assez vite sur cette partie résultat parce que, effectivement, il n'y a pas de choses très significatives quand on essaie d'opposer une technique à une autre. Et depuis le début, on a suivi ce fil rouge pour l'organisation de la table ronde qui était plus sur l'analyse des critères de choix chirurgicaux que pour vraiment essayer de démontrer la supériorité d'une technique par rapport à une autre. Alors, si on regarde un peu la répartition avec tous les centres qui ont inclus des patients entre les entre les trois types de techniques, cure simple de hernie, instrumentation postérieure, instrumentation antérieure. Ce qu'on peut voir, c'est que dans la très grande majorité des cas, tous les centres vont avoir une partie de leurs patients chez qui ils vont faire une simple décompression et une partie de leurs patients chez qui ils vont décider d'instrumenter. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas cette notion d'école très forte où il y aurait une attitude unique par centre. Ce n'est pas ce qu'on a retrouvé dans cette série. Il y a bien sûr des variations dans la proportion de chacune de ces attitudes avec certains centres qui vont être plus du côté de la cure simple de hernie, d'autres qui vont être plus du côté de l'instrumentation et des centres qui vont avoir une notion un peu plus d'équilibre entre la décompression et l'instrumentation. Comme vous le disiez Bertrand, on a essayé à travers toutes ces foules de techniques différentes, de faire juste deux catégories. D'un côté, les cures itératives d'hernie, donc la décompression et de l'autre côté, l'instrumentation pour essayer de retrouver des choses significatives dans ces deux catégories. Alors, en fait, dans l'analyse des critères de choix chirurgicaux, en fait, ça peut se résumer à essayer de répondre à cette question. Pourquoi un chirurgien va-t-il instrumenter ou non une récidive de hernie? Est ce que c'est plus un choix d'école? Est ce que c'est? Est ce qu'on peut retrouver des critères patient dépendance qui était bien sûr quelque chose que tout le monde aimerait réussir à mettre en évidence? Donc, on a fait ce travail d'audit en essayant de donner pour chaque chirurgien des fiches d'inclusion et qui retrouvaient à la fois des critères objectifs sur le patient, mais également un questionnaire de pratique pour essayer de que chaque chirurgien puisse se positionner sur le. Puisse se positionner donc sur le côté, comme je disais, les critères objectifs et de l'autre côté, les critères subjectifs qui sont formulés par le chirurgien pour qu'il se positionne sur les raisons principales pour lesquelles il a posé son indication opératoire. Au final, donc, on a pu avoir d'un côté sur les éléments objectifs des critères épidémiologiques sur chacun des patients, des critères relatifs à comment s'était passée la première chirurgie, les critères cliniques et radiologiques classiques et de l'autre côté, donc les critères de choix exprimés par le chirurgien. Donc, voilà ce que ça a tous ces critères. Donc, bien sûr, après, on a fait une analyse statistique des données recueillies. Le but était de retrouver des associations statistiquement significatives entre d'un côté des données et de l'autre côté le choix de la technique chirurgicale, c'est à dire la cure. La cure simple ou l'instrumentation. Alors, du point de vue épidémiologique, la seule chose qui, la seule association qui ressort statistiquement, c'est l'arrêt maladie. J'ai mis AT, c'est pas accident de travail, c'est juste un arrêt maladie, un arrêt de travail depuis plus de six mois. Sur le reste des paramètres épidémiologiques, on n'arrivait pas à différencier les deux groupes. Et donc, effectivement, il y a statistiquement plus de patients qui ont un arrêt de travail depuis plus de six mois quand le chirurgien a choisi d'instrumenter par rapport à la population de patients qui ont bénéficié d'une cure simple de hernie. Sur les critères relatifs à la précédente chirurgie, on peut voir que la notion de récidive multiple apparemment a été un critère de choix, puisqu'il y a statistiquement plus de patients qui ont deux ou trois récidives dans les patients qui ont une chirurgie instrumentée par rapport au groupe cure simple de hernie. La satisfaction qu'avait le patient de sa précédente chirurgie, chaque chirurgien devait poser la question aux patients avec une OVA de satisfaction, a été aussi statistiquement moindre chez les patients qui ont une chirurgie instrumentée que chez les patients chez qui le chirurgien a choisi de refaire la cure de hernie. La notion de récidive dans l'harnais n'a pas passé le bar de 0,05, mais il y a une tendance quand même assez marquée pour dire que quand un patient a une récidive dans l'harnais, dans l'année, statistiquement, le chirurgien choisissait plus de faire une chirurgie instrumentée que quand la récidive était plus éloignée de la première chirurgie. Prise d'antagie continue non significative et on a aussi voulu savoir s'il y avait un effet centre, c'est-à-dire est-ce que quand vous voyez un patient d'un autre centre, vous avez plutôt tendance à refaire une cure simple ou au contraire à changer de technique. Non, ça, ça n'a pas été significatif. Pour les critères cliniques, on retrouve un petit peu la dichotomie qu'on imaginait, mais c'est toujours bien de le voir avec des chiffres. Du côté des chirurgies instrumentées, statistiquement, très fortement, on avait des patients qui avaient des lombagies depuis plus de six mois. Des patients dont la douleur principale était plus lombaire ou lombociatalgique que des patients qui étaient sciatalgiques purs. On a trouvé aussi sur le trajet de la sciatique quelque chose de significatif. Chez les patients qui ont été opérés de décompression, statistiquement, plus de patients qui avaient un trajet complet de sciatique, c'est-à-dire en dessous du genou. Et du côté de la chirurgie instrumentée, plus de patients qui avaient un trajet tronqué. En ce qui concerne les signes neurologiques, il faut le prendre avec prudence. Il n'y a pas énormément d'atteinte moteur, mais il y avait quand même de mémoire 12 ou 13 patients qui avaient un défense. Déficit qui était à 3 ou inférieur, avec aussi une tendance, quand il y a ce déficit neurologique, à aller plus du côté de la cure simple de hernie que de se lancer dans une chirurgie instrumentée. Du point de vue, si on continue toujours dans ces critères cliniques, avec les PROMS, avec les questionnaires. Sur tous les questionnaires qu'on a faits, un peu techniques, ODI, EQ5D et DN4, on n'a pas réussi à voir de différence entre les deux groupes. Par contre, sur les échelles de base, qui sont juste le VA lombaire et le VA radiculaire, il y a une association qui est assez forte entre un haut taux de douleur lombaire chez les patients qui ont été instrumentés, et plutôt une douleur radiculaire importante chez les patients qui ont une cure de hernie. Sur les critères radiologiques, les positions de la hernie sous les gamins de terre, exclu migré, ça n'a pas été retrouvé différent, donc ça n'a pas joué vraiment dans la décision. Le volume de la hernie non plus. Le statut Pfirman n'a pas été significatif. Le statut Modic, comme l'a dit Olivier, Modic 1, avec une vraie significativité, donc beaucoup plus de patients Modic 1 dans le groupe des chirurgies instrumentées. On avait demandé aussi, on avait essayé d'évaluer la hauteur discale, pas de significativité, et par contre, la notion d'instabilité, même s'il n'y avait que moins de 5% de la série, qui était très fortement associée avec une notion d'instrumentation. Enfin, sur ces dernières parties, qui sont les critères subjectifs demandés par le chirurgien. La première partie, c'était vraiment des critères objectifs d'analyse des datas. Donc, les chirurgiens disaient avoir fait leur choix de façon statistiquement significative pour une chirurgie instrumentée quand il y avait une présence d'une ombalgie importante, quand il y avait une notion de discopathie majeure, et quand il y avait une formulation par le patient, donc dans 19 cas sur 72, plutôt pour vouloir une alternative à leur première chirurgie, donc quelque part qui est corrélé au fait qu'il y avait une satisfaction de la première chirurgie qui était plutôt moindre. Du côté de la cure de hernie discale, donc en orange, on avait plutôt des chirurgiens qui pensaient que c'était parce que la radicalité prédominante qu'ils avaient fait la cure de hernie, avec un volume de hernie discale qui jugeait très important, et plutôt des patients satisfaits, puisqu'ils redemandaient la même chirurgie. La dernière ligne, c'est sur l'école de chirurgie, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir, alors ce n'est pas toujours évident de savoir, même quand on fait son auto-analyse, pourquoi on choisit telle ou telle technique, mais on a demandé si le choix du chirurgien était plutôt du fait d'une règle qui s'était fixée, ou plutôt patient-dépendant, donc il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui ont répondu à cet item, mais on avait quelque chose quand même de statistiquement significatif, qui en général, quand une règle était formulée, elle était plutôt du côté de la cure de hernie, de type c'est une première récidive, donc je n'opère que la hernie, que du côté de la chirurgie instrumentée, donc du type parce que ça a récidivé, je vais instrumenter de façon systématique. Donc si on fait la somme un petit peu de tous ces critères, on a essayé du coup de définir à quel patient type, dans cette étude, on a proposé une instrumentation, et donc on retrouve la somme de ces critères, donc c'est des patients plutôt en arrêt de maladie depuis plus de six mois, donc une notion un peu de chronicité de la maladie, une faible satisfaction de la première chirurgie de hernie, des patients dans un certain nombre de cas qui ont plus qu'une récidive, des patients dont la récidive de la hernie a été précoce, donc dans la première année qui a suivi la première chirurgie, une notion de forte composante lombalgique dans la symptomatologie, ou de notion de lombalgie chronique supérieure à six mois, un trajet de sciatique qui est plutôt incomplet, la présence d'une discopathie modique 1, et la présence d'une discopathie instable, donc tout ça qui donne des données statistiquement significatives.